Bonjour à tous, c'est Télixis et je vais introduire la prochaine table en vous lisant une de mes nouvelles, puisque la prochaine table parlera des bienfaits de la lecture et de l'écriture. Avant toute chose, je tiens à vous faire savoir que je n'ai pas l'habitude de partager mes textes, c'est quelque chose que je fais pour la première fois, donc soyez indulgents. Et par la même occasion, je ne suis pas professionnelle, c'est un passe-temps l'écriture du coup, j'espère que cela vous plaira, et le texte que je vais vous lire se nomme La Détresse d'Aline. Elle avait peur, peur de tout, tout le temps, en permanence, une peur qui brûlait dans son cœur, dans son torse, qui l'empêchait parfois de respirer. Elle avait quelquefois le sentiment de se noyer, de se laisser submerger par un flot, un torrent soudain d'angoisse qui emportait avec lui tellement de choses, comme un rocher émoussé par un courant continu d'anxiété. Elle se dressait, vaillante, mais s'amenuisait avec le temps. L'entrée dans la caverne était, comme à son habitude, mouchetée de petites flaques dans lesquelles Aline laissait traîner ses pieds. La mousse envahissait tout, tapis verdâtre qui étouffait le bruit de ses pas. Un étrange silence régnait autour d'elle, malgré le chant des gouttes d'eau. Un silence moelleux, si tant est qu'une telle chose puisse exister. Enfin, elle atteint le fond de la grotte, une de ses mains glissant sur le tapis mousseux du mur. Elle fit une halte, prenant le temps d'observer l'énorme animal qui dormait, les ailes repliées contre son flanc, trônant sur un aplomb rocheux. Dragon respirait paisiblement, sa tête de lézard surdimensionnée reposant sur ses pattes avant. Sa queue s'enroulait, comme celle d'un gros chat, autour d'un corps musculeux, battant parfois l'air d'un mouvement paresseux. Les écailles roses de l'animal brillaient d'un éclat métallique dans la lumière des pâles rayons traversant le plafond percé de la caverne. Aline reprit son chemin. Alors qu'elle arrivait à quelques pas seulement du gigantesque lézard, un œil jaune de chat se posa sur elle. D'un signe de tête, elle salua Dragon qui bailla, découvrant une rangée de dents pointues. « Qui est-ce aujourd'hui ? » La voix qu'il interpella était grave. Jamais la brunette n'avait entendu quelque chose d'aussi profond, d'aussi chaud. Il y résonnait des accents de puissance, de force, autant d'adjectifs qu'il a rassuré, la protégé. Une virilité sans faille. Elle aurait voulu s'accrocher à cette voix, s'enrouler dedans et s'y laisser mourir. « Aline », murmura-t-elle, comme honteuse de se présenter sous ce jour à l'animal. Et à peine n'int-elle prononcer son nom, que les larmes se mirent à couler. Elle s'effondra au pied de la plomb roncheux, perdant de vue le noble animal. Un torrent s'échappait de ses yeux et elle pleurait, silencieuse, recroquevillée sur elle-même. Elle aurait voulu hurler, relâcher en un cri sa frustration, sa colère, sa douleur, mais elle n'arrivait qu'à gémir, faiblement, en luttant contre son propre corps. « Eh bien, eh bien, petite ! » tona la voix au-dessus d'elle, emplie d'inquiétude et d'incompréhension. « Que t'arrive-t-il ? Pourquoi ces larmes ? » Un silence suivi, brisé, de ci, de là, par le bruit des gouttes qui continuait à tomber. Enfin, derrière un soupir, s'essuyant les yeux du revers de sa manche, la voix d'Aline s'éleva. « Je suis fatiguée, dragon, fatiguée d'être moi, fatiguée de ce que je ressens, chaque jour, chaque heure, lorsque je sors de mon sommeil. Je suis las de mes sentiments, de cette douleur muette qui me torture. Je suis épuisée, dragon. J'aimerais dormir et ne jamais me réveiller. » Elle se tue, ramenant ses genoux sous son menton, étreignant ses jambes. Une onde féroce lui dévorait les entrailles. Mais elle avait enfin parlé, relâché le flot de ses pensées, de sa frustration. Tout ce qu'elle retenait dans son cœur, dans son corps, et qui dévorait ses journées. Enfin, elle l'avait exprimée, et plutôt que de se sentir soulagée, l'ensemble résonnait en elle comme une plainte stupide, ridicule, risible. Le silence se pronongeait. Que pouvait bien y faire l'animal rosâtre, de toute façon. Qu'il avait dû se rendormir. Insignifiante comme elle était, elle ne s'attendait pas à mieux. Autant enfuir au fond d'elle, cette faiblesse, avec un peu de chance, elle n'y croyait pas. Tout cela s'effacerait à son réveil. Une secousse lui fait rouvrir les yeux. Dragon l'a regardée, sa tête surdimensionnée à sa hauteur. Il la repoussa du bout de son museau. Il ne disait rien, se contentant de l'observer, poussant son corps du bout de ses narines. Les larmes se remirent à couler, chaudes, le long de ses joues, alors qu'elle entourait l'énorme coup de la bête de ses bras. « Aline, Aline, voyons, qu'est-ce que tu racontes ? Dormir pour toujours ne changera rien. Aujourd'hui, maintenant, tu dors, mais tu souffres pourtant, non ? » Un soulagement, comme elle n'en avait jamais ressenti jusqu'à maintenant, se répandit en elle. Venait-il, venait-il vraiment d'accepter sa souffrance, aussi simplement ? Ses larmes redoublèrent, alors qu'elles serraient plus fort, les écailles sous ses doigts. C'était comme faire couler de l'eau froide sur une ancienne brûlure, comme appliquer un baume sur une plaie infectée. « Tu es fatiguée, oui, mais tu es forte aussi. Tu as en toi des trésors qu'il faudrait que tu arrives à voir. Et fais-moi confiance, Aline, mon espèce s'y connaît en trésors. Alors sèche-moi tes larmes, Aline, car si tu es fatiguée, tu m'auras toujours pour t'aider à te relever. » Elle voulut lui dire merci, les étreindre un peu plus fort, mais elle bascula en avant, roulant dans les feuilles autonales. Elle finit sa course au milieu des feuillages et sentit monter en elle une panique familière. La forêt ? Que faisait-elle dans la forêt ? La panique se mua en terreur alors qu'elle prenait conscience qu'elle avançait sur un chemin étroit bordé de pentes teintées d'orange par des feuilles mortes. Le chemin devant elle se faisait de plus en plus étroit. Bientôt, elle perdrait l'équilibre. Incapable de s'arrêter, prisonnière de son propre corps, elle attendait que les choses se déroulent, immuablement. Elle savait tout ce qui allait se passer, chaque seconde qui allait suivre pour la voir rêver cent fois. Et si l'effroi lui étreignait le cœur, c'est qu'elle savait qu'au bout de ce cauchemar, il l'attendait. En bas, tout en bas, là où il se trouvait, patientant avant qu'elle ne chute, les loups hurlaient, se moquaient d'elle. Pourquoi était-elle ici ? Pourquoi avait-elle quitté la grotte ? Elle ne comprenait pas. Elle sortait la tête de l'eau, rien qu'un peu, et voilà qui lui agrippait la cheville pour la replonger dans son enfer orangé. Comme prévu, elle bascula, roulant le long d'une des deux pentes, la terre et l'humus lui entrant dans les vêtements, dans le nez, bouchant sa vue et saturant son goût. Lorsqu'elle finit enfin sa course folle, celle-ci s'arrêtant violemment contre un arbre, elle s'enredressa, à quatre pattes, à quatre pattes, tel un animal affolé. Elle savait qui l'était là, qui l'approchait. Tout en elle était en alerte, bichos à bois, elle cherchait des yeux le prédateur qu'elle savait quelque part. Et elle le vit, se déplaçant entre les arbres, lentement. Brusquement, tout en elle cessa de fonctionner. Paralysée, elle se contentait de le fixer, sentant la peur envahir ses entrailles, comme un poison, une encre noire se répandant dans ses veines. Sa respiration se stoppa et elle prit conscience qu'un filet chaud coulait entre ses cuisses et sur ses joues. Elle ne chercha même pas à crier. Comme à son habitude, il portait un superbe costume, les tissus les plus fins habillaient sa carcasse filiforme. Un jabot de dentelle pendait à son cou, sous ce qui aurait dû être un visage. Mais sous son chapeau haute forme, où vous scintillez un ruban de satin, ne se trouvait que du vide, une face lisse. Sa peau blanche, sa cordée à sa chemise de même couleur, jouant presque avec le noir de sa queue de pie en velours. Et sur le sol, traînant derrière lui, déplaçant, découpant, dérangeant les feuilles alentours, pendait ses longs doigts effilés. L'homme aux ongles de velours avançait. Rien dans sa posture ne trahissait la menace. Il se contentait de cheminer, immense pantin longiligne, vers elle. Mais sans savoir pourquoi, l'ensemble de son corps lui hurlait qu'il fallait fuir, que s'il l'atteignait, il ne lui ferait plus de mal que personne ne lui en avait jamais fait, ne lui en ferait jamais. Mais elle n'arrivait à rien, comme d'habitude, prisonnière de son carcan d'angoisse. À l'intérieur de son corps se déchaînait une tempête, celle de ses sentiments, confus, de ses alertes, de ses peurs. Et lui, levait déjà son long bras pour la toucher. pour la toucher. Merci.